Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, le décor a un tout petit peu changé puisque je suis à New York pour le Fireway Summit, donc ce sera le cas pour aujourd'hui et pour les autres jours de la semaine. J'espère que le son et les conditions vidéo seront à peu près correctes. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais rassurez-vous, pour ce qui est du contenu de Devcafé, ce sera bien évidemment comme d'habitude. Et d'ailleurs, si c'est la première fois que vous regardez Devcafé, c'est tout simplement le résumé de l'actualité autour du développement mobile, et c'est tous les jours sur cette même chaîne YouTube. Et juste avant que l'on commence justement avec les actualités, deux petits rappels, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça aide énormément en termes de SEO. Et pour ce qui est du concours, on verra ça plus tôt à mon retour, parce que là, vous ne vous en rendez pas compte, mais vraiment, je suis en mode camping dans ma chambre d'hôtel en train de filmer, donc je pense qu'on va faire ça plus calmement chez moi quand je reviendrai. Mais rassurez-vous, toutes les participations sont bien évidemment prises en compte et ça s'est arrêté donc dimanche soir. Du coup, maintenant que toute cette petite introduction est faite, je vous propose qu'on regarde les actus du jour. On commence les actualités en s'intéressant à une fonctionnalité qu'Apple n'avait pas présentée sur iOS 16, et c'est tout simplement le support des cartes à puces. Alors plus précisément, c'est des cartes PIV, donc pour Personal Identity Verification. Et comme vous pouvez le voir, les cartes, elles sont énormes, et il faut donc un lecteur externe de cartes. Alors pour ça, ils ont fait un partenariat avec Toucanoise qui est spécialisé là-dedans, et donc ce qui est expliqué dans l'article ici, c'est que parfois, certains lecteurs de cartes vont nécessiter une alimentation externe, auquel cas, vous allez pouvoir le faire à travers ce que Toucanoise fournira. Bien évidemment, c'est payant, mais bon, on imagine que si vous utilisez des cartes à puces, vous pouvez à minima dépenser quelques euros pour justement vous permettre cela. Et l'article conclut en indiquant que parfois, certaines cartes ont besoin d'un logiciel tiers pour pouvoir fonctionner. Et donc là-dessus, ce qui est expliqué dans l'article, c'est tout simplement que ça va dépendre de ce que font ces logiciels. En tout cas, Toucanoise qui a travaillé avec Apple a essayé de maximiser la compatibilité, mais bien évidemment, ça va dépendre dans chacun des cas. La deuxième actualité concerne à nouveau Apple, qui comme vous le savez, a augmenté les tarifs pour les applications et les achats in-app au début du mois. En revanche, pour ce qui est des abonnements, c'est chaque développeur qui fait ce qu'il veut. Et dans cet article, on commence déjà à avoir quelques conclusions pour ce qui est des jeux. Et en l'occurrence, ce qu'on en apprend ici, c'est que d'une manière générale, les éditeurs ont rajouté des fonctionnalités dans leurs applications pour faire en sorte que les utilisateurs, les joueurs, passent plus de temps dans les jeux et donc consomment. Donc d'une certaine manière, l'idée c'est de se dire, plutôt que de rester comme on est et finalement voir notre chiffre d'affaires baisser, on va rendre les utilisateurs, les joueurs encore plus addicts à notre jeu. Comme ça, on va d'une certaine manière les forcer à acheter. Et donc là-dessus, ils donnent quelques exemples. Vous avez par exemple League of Legends, c'est également le cas pour Diablo Immortal et bien d'autres jeux. Et là, vous avez même des courbes qui montrent que depuis début octobre, les téléchargements sont en hausse, tout simplement parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc ça peut intéresser des joueurs existants ou non, et qui vont donc au final passer et dépenser plus de temps dans l'application ou dans le jeu. Donc ça, c'est un paradigme qui semble s'appliquer aux plus gros jeux, mais ça ne peut pas être le cas pour toutes les applications ou pour tous les jeux. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les décisions que vous avez prises justement par rapport à cette inflation. Est-ce que vous n'avez rien fait et c'est donc les utilisateurs qui vont payer davantage ? Ou alors est-ce que vous avez essayé de changer 2-3 choses dans les applications ou les jeux ? Ben voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Juste avant les actualités, en bref, il y a deux mises à jour à noter. La première, ça concerne .NET MAUI qui devrait donc sortir en version stable début novembre en même temps que .NET 7. Et vu qu'il y a eu une release candidate 2 de .NET 7, tout simplement il y a également une release candidate .NET MAUI. Et ici, la grosse nouveauté, ça concerne le support de Xcode 14 et d'iOS 16. Donc n'hésitez pas à télécharger la version pour le tester. Et ensuite, c'est React Native qui a été mis à jour en version 0.70.3. Et comme vous pouvez le voir juste ici, c'est essentiellement de la correction de bug. Il ne faut pas s'attendre à des nouvelles fonctionnalités pour le moment. On prend maintenant quelques secondes pour les actus en bref qui résument les infos utiles et en rapport bien évidemment avec le dev mobile. Après le festival du film à Cannes, le Cannes Gaming Festival est planifié pour octobre 2023. L'idée serait d'y célébrer le dixième art en y remettant différents prix. Dès 2024, le format du festival se développera sur cinq jours avec des rendez-vous dédiés aux professionnels et un festival grand public en complément de la cérémonie. Le téléphone de Microsoft, le Surface Duo 2, a un écran pliable mais n'a toujours pas Android 12 L, pourtant optimisé pour ce type d'appareil. Des premières captures d'écran viennent toutefois d'apparaître en ligne et l'on voit que le Surface Duo 2 se rapproche des codes de Windows 11. Déjà que vous n'étiez pas très partant pour supporter ces formats dans un des derniers sondages, si en plus les constructeurs n'y mettent pas du leurre, la situation ne pourra guère s'améliorer. Les grandes enseignes mettent un coup d'offrein sur l'envoi de Prospectus au format papier. On aurait pu imaginer que les applications mobiles viendraient les remplacer, mais c'est a priori une nouvelle tendance qui se dessine, celle de la communication par les plateformes de chat. WhatsApp, Messenger, Instagram auraient ainsi les faveurs des premiers testeurs de la solution. En prenant en compte 5 critères comme la qualité de la connexion Internet, l'administration en ligne, la cyberinfrastructure des pays, l'accessibilité à Internet et les capacités en cybersécurité, la France arrive en 4ème position derrière Israël, le Danemark et l'Allemagne, en gagnant ainsi 3 positions en une année selon une étude de Surfshark. Sa plus faible note repose sur la qualité de sa cyberinfrastructure. On reprend en s'intéressant à la Pixel Watch, qui est la première montre connectée officiellement faite par Google. Et ce que l'on apprend dans cet article, c'est qu'elle ne serait pas vraiment faite pour les développeurs. Alors là-dessus, c'est quand même un peu à nuancer, parce que ce qui se passe sur des téléphones, c'est qu'on peut déverrouiller le bootloader pour éventuellement modifier la ROM ou des fonctionnalités d'une manière générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des téléphones, Google se montre beaucoup plus restrictif. C'est par exemple le cas des télés, mais aussi des montres. Donc si vous pensiez que la Pixel Watch serait quelque chose de hackable très facilement, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc c'est pour cette raison que l'article de XDA Developers dit qu'elle n'est pas faite pour les développeurs, mais en réalité, c'est plutôt qu'elle n'est pas faite pour les bidouilleurs. Pour vous qui voulez faire des applications et les tester, il n'y aura aucun problème. C'est uniquement si vous voulez vraiment vous amuser au niveau du noyau, au niveau d'Android, sur la partie AOSP et toutes ces choses-là, c'est énormément plus limite. Et la deuxième chose que l'on apprend autour de la Pixel Watch, alors sur la mienne en l'occurrence, quand on enlève le bracelet au-dessus, on se rend compte qu'il y a des petits pins juste en haut, et quelqu'un s'est amusé à voir si justement du courant venait à passer dans ces trois petits pins, et en l'occurrence, c'est le cas. Alors comme on peut le voir dans les commentaires du tweet, certains disent que ça pourrait être un port de debug. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui est indiqué dans la documentation, donc à voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner, et il y aura peut-être des nouvelles choses là-dessus dans les semaines et mois à venir. Et pour le dernier sujet, on va à nouveau s'intéresser à MetaConnect, qui était l'événement de Facebook, ou maintenant Meta, autour de la réalité virtuelle ou augmentée, qui avait lieu mercredi ou mardi dernier, je ne me souviens plus d'ailleurs. Et après le keynote de Mark Zuckerberg, c'était John Carmack, qui justement faisait une question-réponse. Si toutefois le nom de John Carmack ne vous dit rien, c'est quand même lui qui est derrière ID Software, et notamment Doom ou Quake. Donc autant vous dire que c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît énormément. Et dans la séance de questions-réponses qui a duré plus d'une heure, à un moment donné, et d'ailleurs c'est même la dernière question, il évoque le développement Android natif, et ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute. Le système de build pour le code Android natif est horrible. J'ai envie de tout jeter quand je dois travailler avec, mais je peux trouver des réponses sur Stack Overflow ou Google Docs avec les choses qu'ont fait d'autres personnes avant moi. J'aimerais pouvoir écrire quelque chose qui soit super propre et facile, et qui ne contienne que le nécessaire, mais je sais que ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais maintenant, nous avons des développeurs dédiés à l'OS, qui travaillent sur Android. Certains se sont désistés, et je comprends. C'est comme avoir signé pour construire une nouvelle pyramide, et quand tu ne peux plus construire de pyramide, tu veux trouver autre chose. Mais certaines de ces personnes travaillent maintenant sur des systèmes qui, je pense, peuvent apporter des améliorations très importantes à notre système, comme par exemple la virtualisation de la mémoire, ou le mapping statique des ressources. Je pense qu'il y a la possibilité de travailler avec Unity et Unreal au niveau du moteur, de telle sorte à ce que chaque développeur n'ait pas besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il a donc un avis très tranché sur la question, mais on va y revenir juste dans quelques instants, lors du sondage. Le sondage de mercredi dernier rebondissait autour de MetaConnect, qui est le gros événement de Facebook autour de la réalité virtuelle et augmentée, et je vais vous demander à cette occasion ce que vous pensiez du Metaverse, et pour vous, dans 87%, ce n'est absolument pas l'avenir. Et on réitère aujourd'hui avec une deuxième question autour de la conférence de Meta, et en l'occurrence, ça va conserver ce qu'a indiqué John Carmack. Si vous avez fait ou faites actuellement du développement Android natif en CC++, quel retour en avez-vous ? Est-ce que c'est horrible comme John Carmack le dit, ou alors est-ce qu'au contraire il faut plutôt nuancer ses propos ? Pour cela, vous pouvez répondre dans la partie communauté, mais si vous ne savez pas par où passer, rassurez-vous, il y a le commentaire épinglier qui vous donne un lien direct. Et voilà, il est désormais le temps de refermer ce Dev Café, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like. Comme je vous l'avais dit en intro, demain je vais aller au Firebase Summit, donc si pour des raisons x ou y vous avez des questions que vous aimeriez poser à des ingénieurs de Google, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça moi j'essaierai de leur poser. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire dans ce Dev Café, je vous souhaite donc une excellente journée, et je vous dis donc rendez-vous demain à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501